WALALALA YA 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 Y..... Messieurs, dames bonjour... Permettez moi avant de commencer de tout d'abord vous souhaiter UNES BANANAaaaieeeeee Salut à tous, comment vous allez ? Moi c'est impeccable et pfff, 2018, on y est. Je sais pas si ça me fait du bien, si je suis content ou non, c'est juste la suite des choses, la suite d'une bonne chose. Alors j'espère bien évidemment que de votre côté 2017 a été une soirée, une soirée, une longue soirée. De mon côté 2017 a été une année plus que productive et j'en tiens pour note. Alors c'est lesquelles déjà, je me suis dit, c'est pas ça. C'est pas ça, voilà, j'en veux pour net. J'ai reballe ! Petit récap de l'année 2017, alors nous avons... J'ai bossé les 3 premiers mois de l'année à l'usine, mais usine que j'ai quittée en espérant que ce soit la dernière fois que je foute les pieds dans une usine, bien évidemment. TKT on n'a rien vu, c'est passé crème. J'ai lâché, alors effectivement, ça fait un petit peu bâtard dit comme ça, mais le gars qui m'a emmené sur mes premiers mariages, j'ai participé à l'édition de février du business bootcamp, ils m'ont permis de me construire d'un point de vue professionnel, que ce soit, alors de base pour le business bootcamp, c'est pour le mariage. Mais en fin de compte, quand il réfléchit, il t'exploite les techniques, faire ce que tu veux. Et c'est donc plus ou moins ce que j'ai fait et ce envers quoi je me dirige. Voilà, les vidéos sans texte, c'est formidable. Je suis passé à la radio, je suis passé chez RCF, voilà, une radio rouennaise, figurez-vous. De mon côté, je m'assurais de fournir leurs images de com, et j'ai eu le droit à mon petit passage à la radio pour promouvoir mon activité de photographe professionnel. C'était ma première expérience radio, enfin ma première expérience, non. Si. Alors j'avais participé à une radio qu'on avait fait avec des potes, sauf qu'on n'a pas pu m'entendre ni me voir dessus, parce que je faisais le caméraman. Caméraman dont les rushs d'ailleurs n'ont jamais été distribués, parce qu'il fallait faire un montage, je n'avais pas le temps. Bon voilà, comme ça c'est fait. Merci pour ce témoignage poignant. C'était Roméo. Merci à Roméo. Du coup, vote à main levée. Pour ou contre le port de la casquette ? Contre. Je suis pour. Pour. Un vote à main levée, c'est pas très radiophonique. Oui, sachant que nous sommes en live. Bref. Je suis passé cinq fois dans cinq journaux différents. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors il y a eu deux journaux qui traitaient tout simplement de mon activité en tant que photographe, ni plus ni moins sur le plateau de l'heure. Et dans trois journaux différents, on est passé avec Guillaume Broussard, le musicien qui faisait la musique de mon ancien générique. On aura encore deux, trois de ses musiques sur cette chaîne-ci. Léonard, mon incolite de toujours, que vous avez eu l'occasion également de voir sur la chaîne. Et moi-même. Nous avions lancé l'été dernier un petit délire autour des apéros insolites. Alors les apéros insolites, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'idée de prendre l'apéro dans un endroit insolite. Je sais pas pourquoi je bouge comme ça les bras. L'idée est venue plus ou moins comme ça naturellement, parce que c'était l'été, il faisait beau, il faisait chaud, on voulait prendre l'apéro. On en parlait autour d'un verre dans un bar. Et une oreille de journaliste est passée par là. Et il en a fait trois articles. Enfin, il en a fait un article qui est passé dans trois journaux différents. Donc voilà, ça nous a fait une petite visibilité, c'est surtout drôle quoi. Et donc pour vous dire, une des photos qui a garni cet article se trouve être celle-ci. Oui, en Normandie, on s'amuse comme on peut. J'ai fait des photos pour les pompiers. Alors ça c'est un incendie qui a eu lieu dans mon patelin cet été. Et j'ai dégainé l'appareil photo. Enfin, je vais vous montrer les photos. Hop. Oh, gros cul. Voilà. Hop. Bon, bref, c'est mon nom, quoi, c'est ma signature. Donc ça, c'est le calendrier des pompiers de mon patelin. Et bah, j'ai fait... Donc j'ai fait celle-là. Ça, c'est ma photo. Non, ça c'est pas moi. Ça, c'est ma photo. Ça, c'est pas moi. Bon, je cloute les visages parce que voilà, quoi, mais ça, c'est ma photo. Ça, c'est ma photo. Je sais pas pourquoi ils ont pris celle-là parce que franchement, à part son cul, on voit pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Et globalement, c'est terminé. Hop, la mise au point. Marty. La mise au point, Marty. Merci. Euh... Que disions-nous ? Les pompiers, oui. Alors ça fait bizarre, hein, quand vous recevez un mail des pompiers vous demandant s'ils peuvent utiliser vos photos pour leur calendrier. C'était bien sympa. C'est bien drôle. D'autant plus quand les pompiers sont passés à la maison pour vendre ce calendrier. Et que j'ai dit, bah oui, bien sûr que je le veux, c'est mes photos. Ah bon ? Bah oui, ah oui. La nature est bien faite, non ? J'ai fait le gui. Alors le gui, qu'est-ce que c'est ? Bah le gui, c'est ça. Je suis là, je suis là, je suis là. Coucou, gui. Chut, ils sont en train de pêcher, ils vont pas me faire peur aux poissons. Ils vont pas me faire peur aux poissons. Je suis le président d'une association, ça s'appelle Couleur Musique, c'est une association de musique. Et... Que dire de plus ? Pour 2018, dans les résolutions aussi, il faut que je termine mes phrases. Voilà, je commence une phrase, je la termine. C'était une bonne idée. J'ai réalisé deux clips, deux clips pour l'artiste Michel Cigny-Experieur. Michel Cigny-Experieur qui a d'ailleurs lui-même une chaîne YouTube, alors je vous laisse aller checker ça. C'est ici, voilà. Non mais c'est chiant, à chaque fois on se plante, c'est roulou. Bref, allez checker ça. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a qu'un clip de sortie, mais en même temps c'est tout frais, c'est tout récent. Donc, allez, c'est le temps, ça fait. Concernant les vidéos également, j'ai fait la rencontre de Christelle Froger, de l'atelier de Christelle, le blog culinaire, l'atelier Christelle, que je vous encourage également. Alors, je ne suis pas sûr que j'ai pu mettre un truc ici, mais ce sera dans la description de la vidéo. C'est tout simplement un blog culinaire, car c'est une cuisine mauricienne. Et si vous êtes intéressé par la cuisine mauricienne qui est juste excellente, eh bien je vous laisse aller checker ça. Et il faut savoir que sur ces vidéos, eh bien je suis son caméraman. Donc oui, sur cette chaîne YouTube, je n'ai pas fait masse de vidéos cette année-ci, mais en termes de vidéos tout court, j'ai eu du taf quand même. Et donc là, les derniers points, ce sont 4 trucs, mais 4 trucs essentiels pour l'avenir de la chaîne, 4 trucs essentiels pour mon avenir tout court en tant que vidéaste, photographe. J'ai trouvé un équilibre de décor, qui est celui-ci, qui me plaît beaucoup. J'ai trouvé un équilibre dans les vidéos, dans ce que j'ai envie de faire. J'ai un équilibre dans le... comment on pourrait dire ? Dans la directivité de la chaîne. J'ai investi dans un nouvel ordinateur, sur lequel je ne vais pas du tout débattre, étant donné qu'il aura toute une vidéo entièrement consacrée à lui, parce qu'il le mérite. Et le quatrième point le plus important, celui qui est primordial sur tout le reste, j'ai trouvé un équilibre de vie, une raison, entre guillemets, de faire les choses que je fais. Et ça, c'était pas donné d'avance. Trouver l'équilibre de vie, ça c'est vraiment le plus important, parce qu'en fin de compte, depuis que je me suis mis à la photographie, de manière professionnelle, ça a toujours été un petit peu le bordel, tout simplement, parce que je n'avais aucune ligne directive. Je savais que je voulais faire de la photo, je savais que je voulais vivre de la photo, ou vivre de la vidéo également. Mais c'est un petit peu comme te dire, j'ai envie de voler. Ok, mais il faut faire quoi ? Ben, on va prendre un avion. Ok, d'accord. Ça paraît simple ? Ben oui, mais il faut que tu trouves un aérodrome. Si ça se trouve, tu n'as pas le droit de voler. Si ça se trouve, tu as une faculté, disons, physique, qui fait que, à partir d'une certaine altitude, ton corps, il ne supporte pas. J'en sais rien, je sais pas, je suis pas médecin. Mais c'est bien beau de dire, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Et c'est vraiment, cette année-ci, c'est vraiment en 2017, très précisément en février 2017, que j'ai appris tout ça, tout simplement, en faisant le business bootcamp. Parce que bien au-delà du mariage, ça m'a vraiment appris à avoir une ligne directive, à me dire, si je veux faire ci, il faut faire ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à vraiment développer le sens, la directivité des choses que j'entreprends à l'heure actuelle. Et rien que pour ça, merci bootcamp, merci beaucoup. Donc au passage, un énorme coucou à Maxime et à Héloïse, les deux personnes qui animaient le business bootcamp, et je vous remercie infiniment, parce que c'est grâce à vous que j'ai ma directivité de vie, que ce soit dans le mariage, dans la vidéo, ou même dans toute autre chose, en fin de compte, c'est... merci. Et en fin de compte, pour bien schématiser ce qui a été pour moi cette année, disons qu'avant, je marchais sur un terrain un peu boueux, un marécage, quoi. Je marchais, je m'enfonçais, c'était pas stable, je pouvais pas construire de trucs dessus, parce que je voyais pas trop comment homogénéiser le terrain. Et bien, toute cette année-ci a servi à ce que je coule une dalle en béton pour que je puisse venir y construire des projets pour pas qu'ils s'enfoncent, pour pas que ça se casse la gueule. Du moins, c'est comme ça que je vois cette année-ci, étant donné que je l'appelle l'année du renouveau. Par contre, concernant 2018, je sens que je vais la nommer... l'année de la sueur. Bah oui, maintenant que la chape en béton est construite, il va bien falloir construire dessus. Et... et bah ça sert à rien de tarder, hein, pourquoi attendre ? Et donc ça, c'était toute la partie 2017. Maintenant, concernant la partie 2018, bah déjà, sachez que si vous me suivez sur Instagram et vous regardiez mes stories, vous le saurez depuis déjà longtemps. Je partage mes actualités sur Instagram ainsi que sur Facebook. Donc si ceux-ci vous intéressent, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Ça, bah moi, ça peut que me faire plaisir. Et puis vous, ça peut surtout vous tenir informé de la suite des vidéos, de ce qui se prépare pour 2018, de ce qui se trame pour les temps qui viennent, tout simplement. Et donc, concernant la chaîne YouTube, qu'est-ce qui va se passer pour ce 2018 ? Alors vous pouvez observer sur ce mur-là, des papelards, et bien qu'est-ce qu'il y a écrit sur ces bouts de papier-là ? Ce sont tout simplement les thèmes des futures vidéos pour 2018. Alors je vais pas m'avancer sur la quantité de vidéos qu'il y aura, parce que je sens que ça va me porter la poisse, étant donné que j'ai fait le même coup les dernières, et encore l'année d'avant, et ça n'a pas vraiment débouché sur des vidéos, disons, qui se publient en temps et en heure, surtout. Tout ce que je peux vous affirmer sans me porter la poisse, c'est que désormais, c'est stable, c'est fixe, il y aura quatre types de vidéos sur la chaîne. Il y aura du tuto Photoshop, toujours plus de tuto Photoshop, il y aura des vidéos faits en cop, des vidéos qui ne seront pas faites toutes seules, des projets de vidéos qui se feront à l'avenir avec d'autres personnes. Ah non, ça fait cinq même ! Ah ouais, ça fait cinq, merde, j'ai oublié la cinquième. Donc bref, pour revenir à nos moutons, la troisième sera constituée de tutos de base, les tutos que vous avez toujours été habitués à regarder sur cette chaîne, d'une autre forme, sous une autre manière, avec un autre jargon, un autre lexique, un autre, tout ce que vous voulez. Mais en gros, les tutos de base. Voilà. Le quatrième type de vidéos seront des vidéos, ce que j'ai appelé, vidéos simples, rapides et pas chères. Et il se peut très 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 clairement, très franchement, que je n'arrive pas à sortir un des trois types de vidéos mentionnées auparavant. Et pour ça, j'ai prévu le coup, il y aura des vidéos toutes simples, toutes bêtes, avec pas d'illustration, peut-être pas de musique, ou peu du moins, qui feront entre 3 et 5 minutes vraiment la vidéo simple, rapide, efficace, en espérant que ça vous apprenne un minimum de choses, et que moi, ça me pompe le moins de temps possible. Et le cinquième type de vidéos, le dernier type de vidéos, celui qui me... Ah, j'avoue, qui me fait un petit peu vibrer en ce moment, d'autant plus que je suis tout juste en train de faire des tests sur Twitch. On va faire du stream. Voilà, on va streamer du Photoshop, on va streamer de la photo, on va partager des expériences, on va partager plein de trucs, de manière, comment dire, live-istique ? Non, ça se dit pas, ouais. L'idée va être ni plus ni moins de streamer mes mises en scène sur Photoshop. L'idée, c'est que vous puissiez participer, me dire ce que vous en pensez, me faire des remarques sur mon boulot, de manière constructive, je l'espère. Pourquoi pas également débattre de vos photos en live ? Pourquoi pas retravailler des photos, mais directement faire du photoshopage en live ? Le champ des possibles est très varié avec le stream, et c'est pour ça que du coup, depuis peu, je me suis créé mon compte Twitch, qui se nomme ni plus ni moins Full Frame Live. Voilà, il fallait pas chercher très très loin. Et donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc si j'avais un petit conseil à vous donner concernant la photographie pour 2018, eh bien déjà, je vous en donnerai deux des conseils, et le premier se trouve sur la chaîne de Laetitia Camboni. Laetitia Camboni qui, elle-même, est photographe, et a une chaîne YouTube dans laquelle elle parle de shooting, de vlog photo, enfin bref, que du contenu très intéressant pour vous. Alors je vous laisse aller y jeter un oeil. On va pas non plus se quitter sans avoir un objectif. Et vous savez quoi ? Pour l'année 2018, eh bien on va viser le 15 000 abonnés. Voilà. Pourquoi 15 000 ? Il faut se donner des défis dans la vie. Voilà, eh bien le mien pour 2018, ça va être d'atteindre les 15 000 abonnés. Est-ce qu'on va réussir ? Nous avons terminé cette vidéo par ces brèves mots. Je vous souhaite à tous une très bonne année, en espérant que 2018 soit une excellente année pour vous, en espérant que 2017 ait été une année cool et enrichissante pour vous également, mais que 2018 sera encore plus cool et plus enrichissante encore. Pour finir, faites des photos, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501